Voici une tâche du domaine des probabilités. Une urne renferme 10 boules bleues et 5 boules rouges. Si on extrait 2 boules l'une après l'autre et sans remise, quelle est la probabilité de ne pas avoir obtenu 2 boules rouges? Représentons d'abord cette situation. Voilà une urne contenant 10 boules bleues et 5 boules rouges. Voici le point de départ. Au premier tirage, nous pouvons obtenir une boule bleue et ce avec une probabilité de 10 quinzièmes parce qu'il y a 10 boules bleues sur 15 boules en tout. Cette probabilité, c'est donc le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Ou bien, au premier tirage, nous obtenons une boule rouge et ce avec la probabilité de 5 quinzièmes. 5 boules rouges sur 15 boules en tout. Imaginons qu'au premier tirage, nous ayons obtenu une boule bleue. Enlevons une boule bleue. Au deuxième tirage, on peut de nouveau tirer une boule bleue et ce avec la probabilité de 9 quatorzièmes. 9 parce qu'il y a 9 boules bleues sur 14 parce qu'il y a 14 boules en tout. Ou bien, au deuxième tirage, à partir de là, nous tirons une boule rouge. Cela avec la probabilité de 5 cas favorables divisé par 14 cas possibles. Imaginons maintenant qu'au premier tirage, nous ayons tiré une boule rouge. Donc, nous sommes là. Alors, au deuxième tirage, on peut tirer une boule bleue et ce avec la probabilité de 10 cas favorables divisé par 14 cas possibles. Ou bien, nous tirons une boule rouge avec la probabilité de 4 quatorzièmes. Donc, en tout, nous obtenons ces 4 cas possibles. Dans cet ordre-là, nous obtenons bleu bleu, bleu rouge, rouge bleu et rouge rouge. Ce bleu rouge, ça signifie qu'au premier tirage, nous avons obtenu une boule bleue et au deuxième tirage, une boule rouge. Donc, ceci, ce n'est pas la même issue que celle-là. Celle-là signifie que, premier tirage, boule rouge et deuxième tirage, boule bleue. On nous demande la probabilité de ne pas obtenir deux boules rouges. Donc, c'est la probabilité de cette issue-là plus la probabilité de cette issue-là plus la probabilité de cette issue-là, comme ceci. La probabilité de bleu bleu se calcule en multipliant les probabilités le long de l'arborescence. Donc, nous obtenons 10 quinzièmes fois 9 quatorzièmes. Cette probabilité-là est égale à 10 quinzièmes fois 5 quatorzièmes. Et la troisième probabilité, c'est 5 quinzièmes fois 10 quatorzièmes, donc comme ceci. Et ainsi, nous obtenons comme probabilité demandée 19 sur 21. On aurait aussi pu calculer cette probabilité de ne pas obtenir deux rouges par 1 moins la probabilité d'obtenir deux boules rouges. Donc, c'est 1 moins la probabilité de rouge rouge, c'est-à-dire 1 moins 5 quinzièmes fois 4 quatorzièmes, comme ceci. Et ce calcul-là donne également comme probabilité demandée 19 sur 21. Et voilà, l'exercice est déjà terminé. Merci. Merci.